Je m'appelle Yann Erlacher, j'ai 24 ans et je suis double champion du monde de touring-car. J'ai commencé le sport automobile très tard, je n'ai pas fait de karting, j'ai commencé à 16 ans avec la voiture directement. J'ai été double champion de France en mid-jet et en championnat de France super tourisme. Ensuite je me suis dirigé vers l'endurance, j'ai fait un peu de sport proto, du LMP3, au sein de l'équipe d'Yvan Muller. On a gagné quelques courses et un podium au Rotoulement. Et ensuite après ça je me suis orienté vers le championnat du monde de touring-car depuis 2017, donc c'est ma cinquième année. Et on a gagné deux titres et pas mal de victoires. Alors WTCR c'est un championnat du monde des FIA. de touring-car, donc c'est des voitures qui ont une forme issue de la série, préparées pour la course. Donc il y a plusieurs constructeurs dans le championnat. Moi je roule pour un constructeur qui s'appelle Link & Co. C'est un groupe qui a racheté Volvo et c'est un groupe chinois maintenant. Donc on travaille pour eux, c'est ma troisième saison avec eux. Et en fait le championnat il y a plusieurs marques, il y a une balance de performance qui nivelle le niveau des voitures. Et à la fin il y a un titre FIA au bout, donc voilà c'est un championnat qui a à peu près 25 voitures sur la grille et qui va continuer de grandir et d'accueillir de nouveaux constructeurs. Donc ça a pas mal d'avenir parce que les gens ils se reconnaissent facilement avec les voitures qu'ils ont tous les jours que nous on a sur les circuits. Donc ça a de l'avenir. Effectivement en 2020 l'année dernière je suis le plus jeune champion de 9 ans il me semble, voire même un peu plus de la discipline. Donc c'est une discipline qui demande beaucoup d'expérience. C'est pour ça que c'est très difficile d'arriver au plus haut niveau de ce championnat à cet âge là. Et encore une fois grâce au conseil d'Yvan ça m'a permis d'y arriver. Et effectivement c'est toujours sympa d'être le plus jeune à parvenir à ça. En plus de 9 ans ça laisse un peu de marge. Maintenant on est le plus jeune double champion. Donc voilà j'espère que les années à venir seront faites d'un bon travail et de réussite. Il y a plusieurs choses mais je pense que les deux principales c'est qu'elles perdurent le plus longtemps possible. On a toujours envie de rester longtemps dans ce sport mais pour ça ce qu'on peut me souhaiter c'est de faire du très bon travail. Et normalement si on fait du très bon travail tout le reste va en découler. Sous-titrage ST' 501